bonjour à tous bonjour chers voisins chers amis comment allez-vous en ce matin nous espérons que vous avez eu un très bon week-end nous voilà déjà au premier jour de la semaine dans un tout nouveau sujet chaleur extrême chaleur extrême son sujet qui a annoncé assez passionnant nous vraiment content pour nous ensemble en semaine ça encore pour nous continuer nous nous avons guide d'étude noua dans le crozet avec le kris dans le crozet avec le kris guide d'étude écripeur pasteur gevin antoni nou get an passé ou paket bon moment ap etudie ansam et akérir ou paket konesans konsernan le crozet et que nou kapabou nan koutere nan la vi nou jeudi an se dimanche premier jour nan nouvel semaine deja bienveni bonne participasyon nan etude lan pou matéan voisin tod se ou nou tamten pou nou priye pou nou ka komanse nou espere ke nou an fom wazin loredan nou espere ke tout fami lan an fom et wazin lui dan loredan paske fom di ki loredan ki la wi nou espere ke lot loredan yo yo pape e prantan pou yo rejouen nou wazin bet sale yel wazin chéri dor nou kontan wè nou wazin josef bienveni nan etude lan pou matéan an nou priye ansam pou nou kapab komanse senyor etenel nou remyensye ou de se ke matéan ankor ou metenen ke nou an vi pou nou chèche ou a traver parol ou ou toujou proteje nou pran skwen jalouseman de nou nan mando tan pri wavaba nou prezant sainte espo ou lan pou matraske nou kapab vreman vreman plonjen nan kompreyansyon etude parol ou ae ke parol sa kapab farsone la vi nou ou nan de jesu nou priye ou amen nou anonse ou deja nou nan yon nouvel semen nou geta nan yon lot suje senkyyam suje git d'etude lan chaleur ekstreme e pou oujoudui dimanche nou anon voir abraham dan le kouze abraham dan le kouze wazin maksen, wazin sasu, wazin mari olgin, bienveni nou kontan wè nou nou espere ke mouman sa a li pral de plus agreab pi bon mouman, yon nan pi bon mouman ke nou pral pase le pou kwa de la soufrans dan le kouze ke nou nou trouvon men egalman koman vèk le mal e la soufrans se objektif le son semen nan e nou pral apren sa a patir de eksperyans e istro yon ansam de personaj de la bib ke nou abitu ansamak yo par exemple nou gen abraham pou jodia, isaak nou pral wè egalman ose e nou vè gen pou nou retoune ankon sou job nan men kad istro e semen nan kouze soufrans e set fwa si nan kad de yon chaleur ekstreme meten nan nan patir jodia aloske nou pral wè istro abraham nan ankon un fwa, men set fwa si pa se abraham la ki te ap langi apre yon eritye, abraham ki te dan la temp de realizasyon promes bon diyon nan la vil men de yon abraham ki komanse ap jui de promes l'Eternel ke la bali yon eritye timoun nan li komanse grendi e jan ke li sa fwa mansyon nan proverbe e bien maman li bali bon edukasyon e toujou kembe timoun sa nan cheme la dwatu yon pou pwemetre aske paske se yon timoun ki va genyen pou kembe aliyans l'Eternel avek la ter aliyans de benediksyon e de salyou donk yon kontinye a bat timoun sa bon levasyon jen ke nan te kapab di li an tan ke paran jodi ya men meten nan alos ke timoun sa komanse bay ou gate yon bay ou abitud yon komanse vremen investi yon nan timoun nan san anken preavi san anken eksplikasyon l'Eternel re le Abraham nou pralwe sa talwe nan le tiyono an jenez 22 li di Abraham ale a pitit la alofrim ni an sakrifis deja ke l'Eternel li pa dakor koze pou moun tuye moun donk sa ven tan kou yon bagay ki vremen bizan yon souf et etranj men nou pralwe ke Abraham li deside li pran pitit la e li ale pou li alofri li an sakrifis a l'Eternel pou li repon a a demant sa ke l'Eternel fe a klia malre ke si yon bagay ki te paret vremen vremen bizan se pat douce se pat fasil pou Abraham e se sak fe nou apgade je di a Abraham dan le kweze se te vremen yon chaleur ekstrem yon soufranse atros pou Abraham avanse an aj fos Abraham fin kase Abraham pa gen espoor li pa gen viguer anko pou ta di bon ma rekomanse anko ma fon lot pitit e nan mouman l'Eternel li mande Abraham pitit la premye kesyon yon pose nou nan kad etude maten pou ki sa bon die te mande Abraham ofri l sakrifisa pou ki sa bon die te mande yon bagay kon sa ale travay travay tet nou pou nou pou nou komanse potaje de repons wazine mari Lord Joseph potaje de repons apatir de kesyon sa ki pose ya e eske paske nou konen bon die kon tout bagay deja bon die li te konen grossof fwa Abraham donk se te ki bu demande sa ke l'Eternel li menm li te fe ansanman vek Abraham nou galwek Abraham li te konen ke se vwa bon die menm loske parwol la pa samble a parwol l'Eternel paske li pa nan koutum l'Eternel pou l'mande pase si moun nou ou tranchant lepe ou pase yo pa le fe fe o loko sa vek yo ofri yo an sakrifis da yon se te premye fwa e menm denya fwa ke l'Eternel li tabral di yon bagay kon sa a yon etr ymen ofrim yon lot moun an sakrifis men mentenan ki jan eske moun menm ansanman vek ou nou fe pou nou konen loske se bon die ki pale ansanman vek nou ki jan nou fe kouma Abram te fe komprenn ke se te l'Eternel ki ave fe un tel weket an wale nou bra li ansanman an jenez 22 tan sa a se se tan pou nou menm pou nou tou profite tape repons nou e potaje deja nou genye wazen loredan ki di ke se te yon examen deja yon tre bel repons se te yon examen e po po Abram bon dieu li tab pase Abram yon tes yon examen loske waprenn on seri de bagak l'Eternel nan cheminement wansanmak li ou rive dan de mouman fokou kompoze men fokou fe anpi la atensyon pou pa de kompoze sou fe la mentenan nou lison ansanm le tekst le tekst du jour mersi wazen loredan pou repons ou geetan amore se nou la napten repons pa wazen julie vazen nwel napten repons nou potaje an sanmak nou Mais entre-temps, nous lisons le passage qui concerne l'étude d'aujourd'hui, Abraham de le Crozet, Genèse 22. Après ces choses, Dieu mis Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en de ton pays, de Morija, et là, offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que l'Éternel lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoit à lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un hôtel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un bouisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offre un holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la mou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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